Bonjour à tous, Jean-François James et Alexandre Touré, on va vous parler de Java dans le cloud, c'est possible, on va voir, avec Spring ou Quarkus. Nous travaillons tous les deux chez Wordline, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent dans la salle, mais beaucoup ne connaissent pas forcément. On est spécialiste dans les systèmes et les services de paiement, on traite beaucoup de transactions, de l'ordre de 50 milliards par an, donc on a des plateformes avec des contraintes de volume, de performance, de sécurité, d'auditabilité, et dans ce cadre-là, on utilise beaucoup Java sur nos systèmes back-end. Donc moi, en tant que software architecte, j'ai eu l'opportunité de suivre l'évolution de l'écosystème Java depuis bien longtemps maintenant, notamment récemment la transition open source de Java E, vers Jakarta E, le projet Micro Profile pour lequel j'ai eu l'occasion de contribuer, et tout naturellement, je me suis intéressé à Quarkus dès sa sortie en 2019. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel chez Wordline, donc je travaille dans l'informatique depuis pas mal d'années maintenant, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pu voir l'évolution de Java E au fil des ans. Donc je suis passé de J2E, Java E, j'ai fait pas mal d'allers-retours avec l'écosystème Spring. Et moi, pour l'instant, je suis plutôt resté côté Spring. On va faire un rapide sondage pour essayer de se connaître, pour voir un peu où vous en êtes avec Quarkus, avec Spring. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez scanner ce QR code, c'est un peu la mode, comme disait le précédent speaker. Et on va essayer de voir, entre Spring et Quarkus, vers lequel votre cœur balance. Je vous laisse le scanner. Il y a déjà 13 réponses. Vous voyez mon écran ? Super. Forcément. Là, c'est bizarre. C'est la première fois que... D'accord. Ok. Ok, ok. C'est assez cohérent. D'accord. Il y a quand même plus de... Il ne faut pas se trossifier, mais c'est Microsoft Forms. On voit quand même plus d'utilisation de Spring Boot, ce qui est tout à fait normal. Alors, pourquoi cette présentation ? Déjà, parce que l'écosystème, déjà à Word1, on a fort patrimoine, JavaE, et la manière dont on conçoit nos applications, dont on les déploie, a largement changé. Auparavant, on faisait des applications qui étaient basées sur des fonctionnalités, et les API, ça venait à la fin. Maintenant, on n'est plus sur de l'API directement. Dès le début, on pense à faire une API. Le monitoring, l'observabilité, la faute-tolérance étaient des sujets... Moi, pour être tout à fait honnête, il y a pas mal d'années, on y pensait une semaine ou deux avant d'arriver en prod. Non, maintenant, il faut y penser dès le début, dès la conception. Dès même, je dirais, voilà, ça fait partie intégrante de Use Case à développer. La configuration, c'était déjà un sujet adressé auparavant. Là, maintenant, c'est quasi obligatoire. Il faut y penser vraiment, parce que la manière dont on déploie des applications, elle a aussi évolué. Auparavant, on avait des VM, on déployait une VM, peut-être l'application restait plusieurs mois, up, elle ne démarrait pas, enfin, elle ne démarrait pas, elle restait up, mais on ne la redéployait pas. Là, maintenant, une application doit pouvoir démarrer très rapidement et s'arrêter aussi proprement. Le cycle de vie, la manière dont on développe a largement changé également. Auparavant, on était sur des cycles assez longs, cycles en V, maintenant, on est sur des cycles très rapides et on utilise de plus en plus la programmation active. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on va tester deux frameworks qui sont assez représentatifs de ce qu'on peut utiliser à Worldline. Tout d'abord, Spring. Alors, Spring, on a vu que quand même pas de personnes connaissent Spring. Ce qui est intéressant, c'est que Spring, c'était l'un des premiers frameworks, l'un des premiers organismes à penser à la développeur d'expérience sans le nommer. Auparavant, pour les plus anciens qui ont connu la joie des OJBCMP, BMP, etc., quand on est passé à Spring, bon, c'était un peu une bouffée d'oxygène. Spring Boot, pareil. Rien que pour tester, ça n'avait rien à voir. Et ça a pu évoluer au fil des ans. Donc là, Spring, l'écosystème Spring, c'est largement adapté aux contraintes du cloud, avec notamment Spring Cloud. Jean-François. Alors, Quarkus est beaucoup plus récent, il est tout jeune, trois ans et demi à peu près. Donc, il est sorti à point nommé, je dirais, c'est-à-dire à un moment où je trouvais que l'écosystème Java commençait un petit peu à ronronner et on voyait des alternatives beaucoup plus efficaces dans le cloud. Et donc, il est arrivé à point nommé et puis avec un positionnement intéressant, un bon mix de réutilisation et d'innovation. Alors, sur la partie réutilisation, il s'appuie sur des choses complètement éprouvées, notamment Vertex, qui est son noyau réactif. Il réutilise des morceaux de JBoss, JBoss, Wildfly. Il s'appuie sur SmallRail pour tout ce qui est implémentation de micro-profile. Ça, c'est la partie runtime. Sur la partie dev, on n'était pas dépaysé en tant que développeur Java puisqu'on retrouvait la stack micro-profile et Jakarta-E en grande partie. Et en plus de ça, il a amené pas mal d'innovations, notamment un aspect sur lequel Java-E était très en retard, qui était l'expérience développeur. Donc là, Quarkus a pris, je dirais, à bras-le-corps cette problématique-là en amenant énormément de facilité de développement, de tests. La précédente présentation était sur les tests containers. On a une excellente intégration des tests containers avec les dev services, par exemple. Les IDE se sont appropriés le framework assez rapidement, donc on a une bonne intégration avec les IDE. Du rechargement de codes à chaud, des choses qui, on va dire, facilitent vraiment la vie du développeur. Du point de vue du runtime, en termes d'innovation, Quarkus va chercher à pallier les faiblesses originelles de Java, c'est-à-dire le démarrage. Le démarrage et la chauffe. Donc on sait bien qu'une application qui est déployée sur une JVM, pour peu qu'elle soit en plus déployée dans un serveur d'appli, ça mouline un petit moment avant de donner des résultats satisfaisants en termes de temps de réponse. il y a le temps de déploiement et il y a le temps de chauffe vraiment des premières opérations. Le temps que le JIT se mette en place, etc. Et l'empreinte mémoire, qui n'est également pas le point fort de Java pour la simple raison que la JVM, elle s'installe, elle ne cherche pas à optimiser la mémoire qu'elle consomme, elle cherche à être efficace sur le moyen terme et le long terme. La stratégie adoptée par Quarkus, pour faire simple, elle consiste à préinitialiser l'application au maximum en phase de build, c'est-à-dire que toute la phase de class pass scanning, introspection des classes, instrumentation des classes, c'est fait en phase de build et également éliminer tout le code, toutes les libres qui ne sont pas utilisées. Ça permet d'obtenir les résultats, des résultats meilleurs. Ça, c'est en mode JVM. La cerise sur le gâteau, c'est le mode natif, donc j'en parlerai de manière plus détaillée, qui permet d'aller un cran plus loin sur certains aspects tout à fait intéressants dans le déploiement dans le cloud. Alors, à travers cette présentation, notre intention n'est pas de réengager une nouvelle guerre de tranchées, Spring versus IKM, on a connu ça pendant des années. Ce qu'on veut, c'est vous montrer que Java reste une techno intéressante dans le cloud, malgré son ancienneté, je dirais, plus de 25 ans maintenant. Et on va essayer de vous donner également des clés de compréhension et de choix entre deux solutions qui nous paraissent tout à fait intéressantes, donc Spring et Quarkus, qui sont dans notre TechRadar à Worldline. On ne va pas parler de Micronautes, Micronautes qui est également très bien, mais qui n'est pas dans notre TechRadar, donc on le mettra de côté. Donc on va se concentrer sur ces deux frameworks-là. Pour les challenger, on va faire ça en six rounds. Premier round, on va parler du modèle de programmation. On va aller voir l'application qu'on a développée avec Jean-François, on va vous l'expliquer et on va voir les différences qu'il peut y avoir. On va parler de persistance en base de données parce que 90% du temps, il y a une base de données au bout de notre application. On va parler de monitoring et observabilité qui sont des composantes essentielles, de même que la tolérance aux pannes. Enfin, on va parler de programmation réactive et bien évidemment de cloud. Alors, notre cas d'utilisation, on a souhaité challenger un peu les deux frameworks au travers d'une application. La même application déployée avec deux implémentations différentes, une avec Spring, une avec Quarkus. Quelle est-elle ? C'est ni plus ni moins qu'une librairie avec une API. On a une API ici qui va fournir la lecture de livres, la création de livres. On a une API intermédiaire ici qui va nous fournir les numéros ISBN quand on veut créer un livre. On a une base de données Postgre, on a du Prometheus pour les métriques et enfin, on fait du distributed tracing avec Yager. Les implémentations. Spring Boot, les slides seront mis à disposition pour celles et ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à y aller, c'est disponible librement sur GitHub. Juste deux implémentations Spring, pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui est faite en mode impératif standard et l'autre qui est faite avec l'application avec l'API Webflow Reactor. Je vais vous montrer l'application. C'est bon ? C'est bon ? Super. Merci. Comment ça va se passer ? Déjà, l'application Spring, est-ce que vous voyez ? Non, je vais me mettre en mode présentation. Ça va être un peu plus simple. Là, on a une application Spring standard, je dirais. Vous avez le Redmi qui est très détaillé. Je ne vous montre pas tout parce que le Markdown en conférence, ce n'est pas forcément ce qui est le plus visible. donc là, vous avez le contrôleur qui va être le point d'entrée de votre API. Donc ça, jusque là, rien de nouveau. On utilise, j'en parlerai un peu plus, Micrometer pour avoir les statistiques, notamment sur l'application, le temps moyen d'appel, etc. On utilise Swagger, OpenAPI pour générer l'OpenAPI YAML, la documentation Swagger. Après, bien évidemment, c'est quand même préférable de travailler en mode API First, c'est-à-dire travailler sur votre YAML et ensuite générer les stops de votre code. Donc, on a une application ici, tout ce qui est encore assez simple avec la partie Spring Data, la partie injection automatique dans Spring et je vais vous montrer le reste sur Spring Data qui est en notamment de ce que de Repository. On a développé également une gestion de maintenance que Jean-François parlera un peu plus que là, pour la partie Spring, je l'ai basée sur les readiness prob et les readiness prob tout simplement. Où on a un filtre, il y a un filtre à CGTP qui permet de dire est-ce qu'on est en mode maintenance ou pas et qu'on peut l'activer et désactiver en fonction. Je vais passer sur la partie Quarkus. Jean-François ? La partie Quarkus, on retrouve des concepts très similaires. En termes d'API, on utilise du micro-profile OpenAPI pour la description des API, du micro-profile Matrix pour la partie observabilité, CDI pour la partie injection de dépendance. Je dirais à quelques nuances près, c'est très proche du code Spring. On va parler de ressources et dans le jargon de Jacques Serres, mais c'est très proche du contrôleur Spring. Sur la partie business logique intermédiaire, on a un bin de service classique, des annotations transactionnelles, l'accès au service back-end REST Number passe par REST Client, micro-profile REST Client qui permet moyennant la description d'une interface simple, tu peux descendre dans Number et puis aller voir REST Client, d'attaquer directement un service back-end uniquement à travers une API, donc très simple. Et puis le petit truc de maintenant, c'était pour compliquer un petit peu l'appli parce qu'on s'est inspiré d'un exemple qu'on trouve un petit peu partout et on s'est dit tiens, ça serait bien de mettre un flac de maintenance qui permet d'arrêter l'appli ou pas. L'annotation fallback, on y reviendra pour la partie fault-tolérance, donc là, c'est micro-profile fault-tolérance. Donc là, c'est du code classique, impératif, simple, je reparlerai du réactif après. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a pas grande différence, la différence n'est pas vraiment dans le modèle de programmation. Côté Spring Boot, il y a quand même un certain nombre d'API par défaut. On va retrouver Swagger OpenAPI qui n'est pas fourni par défaut par Spring, mais l'écosystème Spring est quand même très riche, donc on arrive à le rajouter facilement. A contrario, Quarkus s'appuie beaucoup plus sur un set de spécifications qui a des implémentations telles que micro-profile OpenAPI, l'injection dépendance, on est dans Spring IOC et la charcata CDI et la configuration, il n'y a rien non plus sur le soleil. Alors, le mode natif, j'en ai parlé comme la cerise sur le gâteau. C'est vrai qu'au moment où Quarkus est sorti en 2019, je crois qu'il y a Micronautes qui avait déjà fait l'exercice, mais on n'était pas très habitués à cette possibilité. La promesse de Quarkus, c'est un même code base et deux modes d'exécution. Le mode d'exécution JVM classique et le mode d'exécution binaire avec un exécutable natif, que ce soit du Windows, du Mac OS et bien sûr du Linux. C'est basé sur un projet expérimental Oracle qui s'appelle le GraalVM. Vous en avez probablement entendu parler. En réalité, Quarkus utilise une toute petite partie de GraalVM qui est ce qu'on appelle le native image, c'est-à-dire la possibilité de compiler ahead of time par opposition au just-on-time compiler qu'on trouve dans la JVM classique. On obtient à l'issue d'un process de build qui, en l'occurrence, est un petit peu long. C'est vite de l'ordre de 3 à 5 minutes même pour une appli simple. Ça s'est bien amélioré. Récemment, j'ai pu voir que le temps de build était quand même divisé par deux. On était vite à 5 minutes pour des cas simples. Là, maintenant, on est à 2 minutes. Ça s'appuie en interne sur une JVM dite triviale qui s'appelle Substrate VM. Elle est triviale parce qu'elle n'a pas toutes les subtilités notamment en termes de garbage collecting qu'on peut trouver dans des JVM un peu costauds comme la Hotspot ou la J9 d'origine IBM. Ça permet quoi ? Ça va permettre un démarrage ultra rapide. D'après tous les tests que j'ai pu faire, c'est à peu près 10 fois plus rapide. La même appli Quarkus en mode JVM et en mode natif, on est 10 fois plus rapide. A savoir qu'en mode JVM, on est déjà deux fois plus rapide en Quarkus qu'une stack classique. J'ai fait des tests, par exemple, strictement la même application avec du Open Liberty qui est assez efficace. C'est le serveur d'application open source de IBM mais qui est assez rapide. On est déjà deux fois plus rapide en mode JVM et en empreinte mémoire, on est déjà deux fois moindre. Là, on redivise par deux en mode natif. On perd quand même tout le côté dynamique de Java, c'est-à-dire la possibilité de charger, d'instrumenter des classes à la volée. Ça, on est dans une hypothèse de close world, c'est-à-dire qu'on a vraiment un binaire où Quarkus est allé fouiller partout pour ne retenir que ce qui va être vraiment utilisé. Il va fouiller les champs, les méthodes, les classes, les librairies et au final, il génère un exécutable qui ne contient que le strict minimum. Alors, quand je dis que la promesse d'avoir strictement le même code existe, elle est vraie à quelques petites nuances près, c'est-à-dire que des fois, il faut quand même aider Quarkus à lui dire cette classe-là, tu l'enregistres quand même parce que je vais en avoir besoin. Typiquement, on va faire de l'introspection, des choses comme ça. Il y a des choses qu'il n'est pas capable de déduire par analyse statique puisque lui, il va dérouler tout le code, il va identifier les classes et les champs reachable. parfois, il faut lui dire non, de cette manière-là, tu ne vas pas le voir par l'analyse statique mais moi, je te dis que cette classe-là, tu la registres for reflection. Il y a des petites nuances comme ça, c'est très bien expliqué dans la doc, ça fait aussi partie de l'expérience développeur, il y a une très bonne doc et des très bons exemples dès le départ. Pour le mode natif, clairement, Quarkus, en tout cas dans l'écosystème Java, c'est le framework qui a apporté de la popularité à ça. Spring le supporte depuis peu, il y a eu Spring Native qui a été créé et c'est prévu pour la dernière version de Spring Boot, Spring Boot 3 et Spring Framework. Je pense que l'adoption native dans l'écosystème Spring prendra à partir de cette nouvelle version. On peut attendre une bonne remontée de Spring. Avec Quarkus, la proposition de l'exécution du mode natif est originelle, on a un support natif du mode natif. Il faut savoir que Red Hat propose sa propre distribution qui s'appelle Mandrel, qui est une distribution simplifiée qui correspond exclusivement aux besoins de Quarkus qui n'embarque pas toute la complexité de GraalVM. qui dépend aussi de la distribution OpenJDK de Red Hat. Et un petit conseil au passage, ne pas oublier les tests en mode natif. Quand vous allez tester une application, vous pouvez dire tiens ce test-là, je veux aussi l'exécuter en mode natif parce que typiquement quand on oublie de lui donner des instructions pour prendre en compte telle ou telle classe, on peut avoir des résultats bizarres. Typiquement, pas de réponse dans un message pas de body, dans un message réponse reste, des choses comme ça, ça arrive vite. On se fait avoir une ou deux fois puis après, on a compris. Aujourd'hui, le mode natif est parfaitement adapté aux instances éphémères, dans le cadre de mécanismes d'auto-scaling où là, on va avoir besoin de monter et d'étendre rapidement des instances, c'est parfait. Pour faire du serverless, c'est également très bien. La JVM classique, la bonne vieille JVM reste pertinente pour les instances longue durée puisqu'elle, on sait qu'elle va s'installer mais par contre, une fois qu'elle va être installée en termes de scalabilité horizontale, elle va donner des bons résultats. J'avais discuté avec Clément Escoffier de Red Hat qui nous expliquait qu'on peut adopter une approche hybride, c'est-à-dire avoir des instances JVM pour le volume de flux standard, donc on lance 3, 4 JVM par rapport à notre attente de flux standard et pour les pointes à côté, lancer des instances natives de la même application qui vont avoir une durée plus brève qui corresponde au pic de trafic. On n'a pas expérimenté ça en production, je le cite parce que Clément Escoffier en a parlé donc je lui fais confiance, je pense que c'est éventuellement un peu tricky à mettre en place mais c'est possible. Maintenant pour la persistance des données en base de données, il y aura Spring Data d'un côté, Spring Data supporte quand même plusieurs technologies, je pense que vous le savez, que ce soit des bases de données relationnelles et NoSQL, ça on peut le faire à travers du pattern repository, ça fournit plusieurs fonctionnalités par défaut, si vous utilisez Spring Data JPA par exemple, vous pourrez faire de la pagination, vous pourrez faire du tri et toutes sortes de choses. Alors la proposition de Quarkus c'est de faire du JPA avec Panache, c'est-à-dire que bon JPA c'est très bien mais c'est quand même très bas niveau, c'est laborieux à utiliser, c'est error prone par certains aspects, donc là en fait Panache c'est une facilité qui va permettre de bénéficier automatiquement de fonctionnalités classiques dont on a toujours besoin, les paginations, filtrage, audits, les projections, etc. Donc tout ça c'est prêt à l'emploi. Panache supporte deux patterns, donc le pattern repository classique dans le monde Java qu'on retrouve d'ailleurs dans Spring Data et moins classique dans le monde Java le pattern Active Record, donc je l'ai surligné parce qu'en fait c'est celui qui est mis en avant qu'on retrouve beaucoup dans les exemples, je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste et puis Panache supporte aussi MongoDB et il existe des extensions spécifiques pour Redis, Cassandra, Neo4j et Elasticsearch. Au passage, la notion d'extension elle est fondamentale dans Quarkus, c'est notamment par ce biais-là qu'on va obtenir le maximum de résultats en mode natif. Donc quand on veut intégrer de manière très efficace une librairie, un outil tiers, généralement on passe par une extension qui va permettre que ça marche bien en mode JVM et bien en mode natif aussi. Quelques exemples. Ici on voit qu'on a Repository, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là avec Spring, après ça c'est mon avis, idéalement il faut avoir un bon IDE pour développer avec du Spring Data. Clairement, si vous avez une TG, c'est la ROLS. Je n'ai pas trop expérimenté sur notamment VS Code. Mais c'est vrai que la génération de code, elle est au début ou la première fois qu'on voit, c'est magique avec juste un nom de méthode qui fait un peu de kilomètres mais on arrive à avoir une requête, la transaction et la récupération des données qui est automatiquement générée. Et ensuite, avec ce Repository, il y a des méthodes par défaut, vous pouvez utiliser aussi BIN validation pour valider vos POJO, mais vous avez tout ce qu'il faut pour faire des requêtes JPA en toute sécurité. Là j'illustre précisément le pattern Active Record. Donc en haut, il y a une entité classique, entité JPA. Elle a une particularité, en réalité, elle en a deux. Elle est en Panache Entity et la deuxième particularité, c'est que ses attributs sont publics. On peut ne pas être d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. En dessous, on a un BIN de service qui l'utilise. Donc vous voyez qu'en fait, on a des méthodes statiques de type ListAll, Count, Persist, DeleteById, etc. qui sont immédiatement à disposition, donc qui sont très pratiques. Effectivement, on peut être choqué par le fait que les attributs de l'entité soient publics parce que ça va à l'encontre du principe d'encapsulation de l'orienter objet. En réalité, ce que propose Quarkus, c'est de faire du field access rewrite, c'est-à-dire qu'au moment du build, il va générer automatiquement les accesseurs, les getters, les setters, et il va les utiliser dans le code. Au niveau du bytecode, le principe d'encapsulation est maintenu. Le constat, il est simple, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas bien, surtout quand on veut faire du DDD propre, etc., mais assez souvent, dans des applications, on a des getters et des setters qui n'ont pas de valeur ajoutée. Autant passer à côté et définir de cette manière. Si on n'est pas confortable avec ça, ce que je peux comprendre, là, c'est très pratique pour les démos, les applications simples, etc., on peut tout à fait définir des champs privés avec ces accesseurs et voire utiliser le pattern repository si on veut être plus à l'état de l'art du DDD, notamment. Oui, c'est bon encore. Alors, le monitoring et l'observabilité, donc ça, c'est un point crucial du cloud puisque dans le cloud, on ne peut pas s'appuyer sur les techniques de monitoring classiques qui s'appuient sur la connaissance de l'infrastructure. Quand on connaît le serveur sur lequel on tourne, quand on connaît la baie de disque, quand on connaît directement les choses et qu'on les maîtrise en termes d'infra, comme le disait Alexandre, on peut se permettre d'être un peu léger sur la façon de surveiller son appli. Quoi que ce que tu disais, là, ce n'était pas chez Worldline, à l'époque, une semaine avant. mais bref. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut plus se contenter de monitorer son appli simplement sur la connaissance de son infrastructure. Il faut que nos applications soient remontes de la télémétrie, soient observables, qu'on puisse déduire dans quel état elles sont, dans quel état de fonctionnement elles sont. Il y a divers flux de télémétrie, il y a des métriques pour mesurer des temps de réponse, pour incrémenter des compteurs, pour faire évoluer des jauges, des choses comme ça. Il y a du distributed tracing pour reconstituer la vue de bout en bout d'une transaction métier qui a traversé plusieurs services. Il y a du health check pour avoir des indicateurs de bonne santé de l'application qui vont, par exemple, être utilisés par Kubernetes pour éventuellement arrêter d'envoyer du flux sur un pod ou le redémarrer complètement. On est vraiment obligé de faire ça dès lors qu'on veut se déployer sur une infrastructure de type cloud. On ne peut pas passer à côté. On va revenir à nos deux frameworks. Sur Spring Boot, vous allez avoir Spring Actuator qui va vous permettre d'avoir les audits, les healths, les readiness probes, liveness probes, les métriques aussi. Si vous voulez avoir des métriques un peu plus détaillées, vous pouvez ajouter juste un starter, un micrometteur. C'est dans l'application, n'hésitez pas à regarder, c'est dans le Google Gradle ou dans le POM XML. De même que pour Open Telemetry et avec Open Tracing. Dans l'exemple, on ne l'a pas montré, dans le handzone, on n'a pas montré, mais on a mis en place le Yager qui permet d'avoir le distributed tracing. Ça, vous pouvez le mettre en place facilement. Historiquement, Quarkus s'appuie sur trois spécifications micro-profile, health, metrics et Open Tracing et supporte également micrometteur et open telemetry. D'ailleurs, il est recommandé d'utiliser micrometteur et open telemetry qui sont, on va dire maintenant, des standards. Open telemetry est porté par le CNCF, donc ça compte. D'ailleurs, micro-profile est en train de faire évoluer ses specs. Typiquement, Matrix était basé sur Drop Wizard Matrix qui était très bien à l'époque et ils sont en train de faire évoluer vers micrometteur et Open Tracing va être remplacé par une intégration d'open telemetry dans micro-profile. Maintenant, on arrive à la tolérance aux pannes. Alors, gérer les pannes, je disais en provoquant un petit peu au tout début, mais maintenant, c'est essentiel et il faut y penser dès la conception parce que nos applications peuvent être popées, redémarrées, scalées et on ne sait pas du tout où elles vont être déployées et il va falloir gérer plein de cas et plein d'erreurs. Il va falloir gérer les time-out, il va falloir gérer les retry. Ça, c'est des choses vraiment, il faut y penser. Il faut penser au fallback si c'est nécessaire, si pour le client c'est obligatoire et au-delà de tout ça, il faut éviter l'effet boule de neige parce qu'au bout d'un moment, dès que vous avez beaucoup de latence et que vous empêtrez dans les retry, ça va aller mal. Alors, pour la faute de tolérance, vous avez Spring Boot. on est auparavant c'était plus sur du Strix, maintenant on est plus sur des Résilences 4G et là, on va avoir une différence entre Spring Boot, Spring Cloud et Quarkus. On est plus sur le côté programmation. C'est-à-dire que là, quand on va coder un circuit breaker, on va le coder. On va utiliser Spring pour l'instant, ça c'était la version 2 de Spring Boot, 2.6 je crois, de mémoire. Mais on va créer un circuit breaker mais on va utiliser le système d'injection de Spring. donc on va créer un circuit breaker, celui-là il est tout simple, il est basé juste sur le temps et on va l'appeler ici Slow Number. Donc Slow Number ici et quand on va utiliser notre méthode de persistance, donc si vous vous souvenez de notre schéma, on avait notre appli Bookstore qui appelait un service tiers. Quand on va l'appeler, on va référencer notre circuit breaker. On va dire, moi je vais utiliser nos circuits breaker Slow Numbers. si ma méthode de persistance qui appelle un service tiers dépasse par exemple 10 secondes, on va faire un fallback. Le fallback, dans notre cas, ça va être juste pour prendre le payload de JSON et le mettre dans un système de fichiers pour un traitement batch ultérieur. Quarkus s'appuie sur MicroProfile Faute Tolérance qui à mon avis est quasiment la meilleure spec de MicroProfile qui est basé sur des annotations très simples à utiliser. Vous avez six annotations. Là, il y a une illustration du fallback. C'est un cas extrêmement simple. Si je n'arrive pas à enregistrer mon livre, je bascule sur une méthode fallback-persist-book qui consiste à stocker localement la demande de création d'un livre. Là, c'est un cas très simple. On peut combiner ça avec du timeout, avec du retry. On peut isoler le traitement dans du circuit breaker ou de la synchronouse, faire du bulkhead. C'est très simple à utiliser. C'est très puissant. C'est Istio-compatible. C'est-à-dire que vous pouvez dire à MicroProfile attention, tu t'exécutes dans un contexte service mesh. Donc Istio prend en charge un certain nombre de choses dont le fallback, etc. Et dans ces cas-là, il sait se débrayer automatiquement sur certaines fonctionnalités qui sont assurées par Istio typiquement. Quid de la programmation réactive ? Je crois que c'est pour toi. La programmation réactive, l'enjeu, c'est quoi ? C'est d'améliorer la scalabilité de la JVM. C'est-à-dire que le modèle historique de concurrence Java est basé sur les threads Java qui sont directement associés à des threads systèmes. Un thread système, c'est coûteux, notamment l'opération de contexte switch qui consiste à passer de l'un à l'autre. Le modèle de programmation impératif est très simple. Il consiste à utiliser une thread par requête et on bloque ce thread quand on a besoin d'IOS. Typiquement, on attend une requête base de données, le thread est bloqué. Le problème, c'est que les threads OS sont lourds et sont limités en quantité. Ça veut dire qu'on a vraiment une limite forte avec ce modèle-là à l'intérieur d'une même instance JVM. La question, c'est comment est-ce qu'on peut gérer potentiellement des millions de requêtes concurrentes ce qui peut arriver dans le cloud. On ne sait pas à l'avance combien on va avoir d'utilisateurs. Ça peut être beaucoup à un instant T. Et là, la programmation réactive apporte une réponse avec peu de threads. On va utiliser peu de threads et on ne va jamais les bloquer. Ça, c'est la règle. Ça, ça se traduit aussi par une programmation beaucoup plus complexe. enfin, plus complexe. Sur Spring Boot, on va utiliser Projet Reactor. L'exemple que je vous ai mis qui est disponible sur GitHub, l'utilise. Si l'API, on peut mixer les deux. Moi, personnellement, je ne préfère pas trop mixer la partie impérative de la partie réactive. Vous utiliserez Motternity ou WebFlu pour l'API. Quelque chose qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser JPA, notamment, directement, pour l'accès aux bases de données. Dans cet exemple-là, j'ai utilisé R2DBC. Alors, Quarkus, je vous l'ai dit au début, s'appuie sur un moteur d'exécution réactif. En interne, lui, il est réactif, c'est Vertex. Au-dessus, on peut faire du codage métier, classique, tranquille, procédural, impératif ou réactif. Si on veut faire du réactif, on peut disposer d'une API intuitive. J'ai mis des guillemets parce que ce n'est quand même pas si facile que ça de passer au mode réactif. Ce qui est intéressant avec Quarkus, c'est que son argument, c'est d'unifier la programmation impérative et réactive. C'est en partie vrai dans la mesure où il a une proposition vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que son implémentation, on peut la passer la façade, typiquement une APRS, la logique métier, la persistance, on a tout en réactif. On a le driver JDBC en réactif, on a l'Ibernate en réactif, on a la façade REST en réactif. Mon impression sur le sujet, mais ça n'engage que moi, c'est que la courbe d'apprentissage est quand même brutale pour passer au réactif. Vous prenez une application impérative et vous la passez en réactif, il faut tout réécrire, il faut tout repenser, la gestion d'erreurs, les exceptions, ça marche différemment. On rentre vraiment dans le mode événementiel. C'est une tournure d'esprit. Je ne pense pas que ce soit adapté à une grande population de développeurs. C'est sans doute moins élitiste que ce cas-là. Malgré tout, j'imagine mal des centaines de développeurs passés au mode réactif d'un claquement de doigts sur un gros patrimoine applicatif. Et par ailleurs, le bénéfice du réactif, il va surtout être avéré si votre traitement est principalement limité en I.O. Ce qui est le cas généralement de la plupart des applications qui interagissent avec des bases de données ou avec des QKFK, des choses comme ça. Par contre, si votre traitement est limité en CPU, passer en réactif, ça ne va pas vous donner un grand bénéfice. Alors, un petit aparté sur un projet dont vous avez probablement entendu parler, Loom, les promesses de Loom qui est arrivée en preview avec Java 19 qui est sortie la semaine dernière. Et la promesse de Loom, c'est en fait, on garde une programmation simple, le mode impératif et on s'appuie sur un modèle de concurrence efficace. En l'occurrence, les virtual threads qui sont gérés directement par la JVM. Et on peut, en l'occurrence, en avoir des millions par JVM. Donc, on peut se permettre d'avoir un thread par requête. Ce n'est pas gênant, c'est un thread léger. Attention, les threads OS sont toujours là en arrière-plan. En fait, ils vont porter les virtual threads. Ils sont là en nombre limité. On appelle ça les careers threads dans le jargon Loom. Il y a quand même un enjeu technique et de ne pas bloquer ces careers threads. Mais on va dire que c'est un petit peu à la marge. Donc, c'est disponible en preview. On peut le tester. Ça sera probablement en long terme support dans un an en Java 21. L'écosystème Java doit s'adapter, mais c'est une adaptation qui est relativement facile. En termes d'API, c'est relativement facile. Donc, c'est les frameworks, les Tomcat, tout ce qu'il y a autour de Spring, etc. Il y a déjà des exemples. Il y a Oracle qui a communiqué la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'ils avaient leur propre serveur web Elidon, Nima qui est Full Loom. Côté Quarkus, ils ont déjà préparé le terrain. Il y a une annotation Run on Virtual Thread qui est disponible et il y a un jeu de méthode spécifique pour faire du réactif sans bloquer les careers threads qui sont derrière. Donc, on peut se poser la question pour ceux qui ne sont pas passés massivement au mode réactif, est-ce que ça vaut le coup de faire l'effort maintenant ? Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup d'attendre l'installation de Loom dans l'écosystème. Après, sans doute que la programmation réactive gardera une certaine place mais je pense que ça sera plutôt une place de niche et que Loom permettra vraiment des gains significatifs en termes de scalabilité. On verra. Alors, maintenant, on va passer sur les contraintes du cloud autre que la monitoring on aurait parlé plus des images Docker. Donc ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus avec le cloud native Buildpack vous êtes capable par défaut de créer vos images Docker. Côté Quarkus, on a l'embarras du choix je dirais pour faire des images Docker que ce soit en mode JVM ou en mode natif on peut faire du Docker, du JIP, du S2E, du Buildpack c'est libre service. Par contre, notre application dans tout ça c'est le POC qu'on a réalisé qu'on vous a présenté on a comparé les temps de démarrage pour Spring on a fait les deux versions impératives et réactives on a vu ce que ça donnait en mémoire et en taille donc là on voit en taille d'image Docker j'entends bien on voit que sur l'appartement impérative notre application c'est un bench fait sur mon poste de travail donc ça vaut ce que ça vaut qu'on soit d'accord temps de démarrage environ 10 secondes voilà ça c'est de la stat l'empreinte mémoire 600 mégas environ sur la version impérative avec une JVM hotspot classique version réactive donc faite avec Web Plus et Créactor déjà on descend on divise par deux que ce soit la mémoire et le temps de démarrage et pour l'image de cœur la taille d'image de cœur on est environ à 300 mégas côté Quarkus on a un temps de démarrage en mode JVM de l'ordre de deux secondes donc ça ça correspond aux optimisations dont je vous parlais on va dire l'initialisation de l'application elle est faite en avance de phase donc obligatoirement au démarrage ça va plus vite une occupation mémoire donc le résident de cette size après boot de 200 mégaoctets donc le RSS il est assez costaud après le boot parce que c'est là où la JVM elle a chargé plein de classes elle a fait plein de travail donc il y a un heap assez conséquent en mode natif là on va beaucoup plus vite 0,3 secondes pour la même appli alors il faut savoir que l'appli en question c'est une petite appli de démo elle est simple mais elle ne fait pas rien au démarrage en l'occurrence elle initialise la database donc elle envoie une centaine elle se connecte elle initialise le pool elle envoie une centaine d'inserts donc 0,3 secondes c'est assez rapide le RSS 95 méga donc c'est plutôt pas mal et en l'occurrence c'est plutôt adapté à des besoins d'instances éphémères comme on l'a dit la taille des images docker je n'ai pas cherché spécialement à optimiser j'ai testé les différents modes j'ai observé entre 200 et 440 méga je pense qu'on pourrait descendre en dessous en creusant un peu donc maintenant avec Kubernetes comme je l'ai mentionné auparavant on est plus avec Actuator pour avoir tout ce qui est observabilité vous pouvez interagir avec Kubernetes avec l'API de Kubernetes avec Spring Cloud je n'en ai pas encore rencontré le besoin je dirais attention au temps de démarrage surtout avec du Spring c'est peut-être quand vous allez déployer votre application pour la première fois faites attention au temps d'attente au temps initial je n'ai plus le nom de la propriété en tête mais pour dire voilà mes sondes d'observabilité on va les démarrer passer 10-15 secondes parce que le problème c'est que votre pod il peut être en erreur loop et bloquer complètement votre déploiement Quarkus se présente comme une stack native Java Kubernetes donc on a vu qu'il y a un certain nombre de caractéristiques techniques au runtime qui permettent effectivement que ça aille plus vite au niveau applicatif on a tout ce qui est observabilité résistance aux pannes programmation réactive aux besoins également on a une extension Kubernetes qui génère une config on va dire ready to use extensible donc on va dire on est plutôt à l'aise pour faire du Kubernetes avec Quarkus maintenant avec les clouds public je ne vais pas vous apprendre Spring Cloud fournit un panel de starters directement pour l'avoir utilisé avec Google c'est très simple il n'est pas plus simple un starter deux propriétés l'API est plutôt bien documentée et vous arrivez à intégrer comme j'ai fait notamment Google IAP notamment pour la sécurité Spring offre Spring Cloud Function pour faire du FAS à titre personnel j'attendrai qu'il y ait le mode natif au moins pour les capacités de démarrage côté Quarkus on a plein d'extensions je vous parlais tout à l'heure des extensions pour utiliser au mieux les services à disposition dans les différents cloud providers que ce soit Amazon Google ou Microsoft attention au support Red Hat il y a deux façons d'utiliser Quarkus soit vous l'utilisez en mode open source et vous ne prenez pas de souscription soit vous voulez du support donc vous achetez de la souscription et il y a des limitations de Red Hat quant au niveau de support on va dire sur certaines fonctionnalités donc ça il faut quand même l'avoir en tête si on veut être totalement couvert par le support Red Hat certaines fonctionnalités dans le cloud public ne le sont pas vraiment on s'est risqué une petite synthèse avec Jean-François on a comparé les deux frameworks sur différents critères je n'ai pas forcément tous voulu les lister je vais plutôt accentuer sur les différences notamment tout d'abord la persistance on voit que Spring Data est quand même beaucoup plus mûre là-dessus de même que pour la gestion du batch on n'en a pas parlé mais l'écosystème l'ancienneté du framework fait que l'API est quand même beaucoup plus en avance à contrario on voit que tout ce qui touche un peu au cloud Quarkus est né avec a pris ça en considération donc je vais parler du mode la programmation réactive je vais parler du fault-tolérance support Kubernetes donc là Quarkus avait déjà pris toutes ces contraintes-là par défaut lors de sa conception de même que le mode natif j'en ai parlé et pour l'adoption je vais finir là-dessus l'adoption on voit Spring le sondage au début de cette présentation on parlait d'eux-mêmes une fois qu'on a dit tout ça comment décider dans le contexte où on est donc nous notre point de vue c'est que Quarkus offre une transition aisée pour les développeurs JavaE donc des gens qui avaient l'habitude de développer sur du JBoss du Wildfly etc ils vont rapidement trouver leur marque Spring Boot c'est évidemment une continuité pour les développeurs Spring et ils sont encore largement majoritaires dans l'écosystème Java d'ailleurs il n'y a pas de question sur l'adoption de Spring Boot elle est largement faite si on fait une photo à l'instant T on a vu qu'on a quand même un net avantage technique de Quarkus sur le natif et le réactif donc si vraiment vous avez des besoins forts par rapport à du temps de démarrage des choses comme ça Quarkus a vraiment un intérêt l'écosystème et l'adoption restent en faveur de Spring même si au gré des sondages on a déjà donné cette conf à plusieurs reprises on voit que ça évolue et que effectivement la part de Quarkus se monte un petit peu ce qui est certain c'est que de toute façon ce comparatif va évoluer au fil du temps et des versions on a notamment la prochaine version de Spring qui va aller beaucoup plus loin sur l'adoption du réactif au final c'est finalement tout bénéfice pour les développeurs Java puisqu'on a deux solutions qui se suivent d'assez près et qui progressent je dirais on est vraiment dans un contexte de saine compétition on n'a pas parlé de Micronautes il y a probablement d'autres solutions qui sont aussi dans le jeu donc on voit que finalement à travers ces solutions là Java je dirais malgré ses défauts malgré tout reste quand même une solution tout à fait envisageable dans le cloud pour pas mal de cas finalement il nous reste quatre minutes on va essayer logiquement on avait prévu un sondage maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser ou des retours d'expérience ou des désaccords avec nos affirmations on est preneur de tout et d'ici nous deux minutes je vais vous donner un autre QR code pour Claude Nord pour avoir un feedback sur notre présentation oui en fait au début vous avez parlé de Spring Native oui donc oui vous avez dit que Spring Native c'était mieux pour les containers FMR mais pour des applications en long terme c'était mieux de faire en mode JVM est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ? alors ça c'est parce que la JVM elle est conçue pour avoir son rendement optimal au bout d'un certain temps c'est-à-dire au démarrage elle est relativement lente une fois que le JIT va avoir repéré tous les endroits etc elle va rentrer dans son rendement maximum au bout de quelques minutes ce qu'on s'aperçoit avec des technos comme Kubernetes et des mécanismes d'autoscaling où on a besoin d'instancier très vite des instances pour absorber du trafic une pointe de trafic ce temps d'initialisation de la JVM il est pénalisant il est pénalisant parce que comme on le disait pour Spring il faut bien régler les paramètres etc pour pas que le pote soit killé par accident et là le mode natif permet on a vu un démarrage en 0,3 secondes vraiment dans tous les cas que j'ai vu c'était moins de 0,5 secondes même des applis un peu complexes on va dire bon ben là ça part tout de suite on sait que sur de l'autoscaling on n'a pas ce risque que le pod il démarre trop lentement et qu'il se retrouve détruit avant même d'avoir pu commencer à être là donc c'est là c'est là où il y a un avantage mais du coup ça veut dire que l'exécutable qui est créé dans Spring Native il est quand même pas optimal c'est ça on a toujours besoin du JIT pour optimiser non alors en mode natif il n'y a plus de JIT tout a été fait avant on était vraiment dans le head of time compiler tout a été fait avant c'est un exécutable par contre cet exécutable il s'appuie sur une mini JVM en interne mais en interne un BD dans le binaire qui s'appelle le Substrate VM qui va gérer les threads la mémoire etc parce que ça il y a besoin de le faire de toute manière il y avait une question vous avez parlé à un moment de faire de l'hybride entre du natif et la JVM classique dans quel use case ça pourrait avoir un intérêt alors ça aurait un intérêt imaginons une application par exemple dans le paiement on sait qu'on a une application on va la calibrer pour un usage moyen de je vais dire n'importe quoi 300 paiements concurrents et puis le Black Friday arrive Noël arrive et là on a des pointes phénoménales à certains moments et donc là on va pouvoir instancier en complément de ces instances JVM permanentes des instances éphémères qui vont démarrer très vite elles qui vont démarrer très vite en mode natif et qui vont permettre d'absorber le flux avec des mécanismes d'auto-scaling donc c'est à la fois pour essayer de tirer profit du meilleur de la JVM sur le long terme on sait qu'elle va être optimisée sur le long terme et face à des situations de débordement de flux la capacité à monter des instances très rapides qu'on va pouvoir éteindre très rapidement aussi c'est ce cas là que j'imagine après encore une fois nous je parle sous le contrôle de mes collègues je ne pense pas qu'en prod on ait joué à ce jeu là pour l'instant je ne sais pas quelle facilité en production on a à faire un truc comme ça il faut être tout à fait honnête c'est une possibilité théorique je vous la partage je l'ai entendue par un expert Red Hat donc elle a un intérêt dans le cadre que j'ai évoqué c'est à dire vraiment de traiter des pointes de trafic exceptionnelles je pense que c'est bon si il y a une dernière question oui la question c'est est-ce qu'on a expérimenté le live reload sur Quarkus en dev il s'expérimente très bien tout seul puisqu'il suffit de lancer se mettre en mode développement et le live reload se fait très confortablement après c'est vraiment du développement on joue pas ça on joue pas ça en production donc ça marche de manière complètement transparente de même que les tests containers tout ça c'est très facile on va arrêter là merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements